Ce n'était pas vraiment la foule des grands jours dans la prairie Saint-Nicolas ce dimanche à Quimperlé. La traditionnelle fête de la Rose, lancée il y a 40 ans, a rassemblé 300 à 400 militants socialistes et quelques élus autour du premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, venu spécialement de Paris pour l'occasion. Chers camarades et chers amis, le moment que nous traversons est difficile. Mais, des moments difficiles, le parti socialiste, la gauche en a connu. Et malgré les applaudissements, l'heure est grave, la rentrée est la pire pour le parti depuis des années. Il est clair que nous aurions préféré une autre rentrée, mais on ne choisit pas le moment où on se refonde. Il faut le faire, même si nous sommes au pouvoir, il faut montrer que les socialistes ne sont pas simplement sous la pression des événements, qu'ils pensent l'avenir. Et cela passe par des états généraux du parti qui se sont ouverts au congrès de La Rochelle il y a quelques jours, mais avec la démission du gouvernement, la vie privée du président et la valse des ministres, pas facile pour les élus locaux de répondre aux militants. Les militants sont tristes parfois, ils sont en questionnement, désabusés aussi. Et je crois que l'initiative lancée par Jean-Christophe Cambadalis d'État généraux, de permettre à chacun d'entre eux, à chacun d'entre nous, de pouvoir nous exprimer, est une bonne manière de faire. Reste à adopter des positions claires pour remotiver les militants. Notamment sur le rapport de la France à la mondialisation, pour moi c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas clarifié, entre ceux qui veulent démondialiser, ceux qui acceptent la mondialisation et qui veulent faire une formation progressiste à l'intérieur, moi je suis sur cette ligne-là. Les militants ont jusqu'à décembre pour faire remonter leur doléance, reste à les mobiliser. Ils étaient deux fois moins nombreux cette année que l'année dernière, à cette fête lancée il y a 40 ans par Louis Le Pincec. Merci.